Je commence aussi vraiment dans la créa en tant que chorégraphe et enfin vraiment je me lance vraiment professionnellement là dedans et de voir tous ces groupes avec l'ambition de créer et tout enfin plein de motivation et de les voir de l'extérieur je vois un petit peu là où ça coince là où ça avance et tout et même moi j'apprends du coup en leur donnant des conseils et en me basant un peu sur mon expérience et en me basant par rapport à eux ce que j'ai en face de moi et j'apprends de dingue donc je repars ressourcée En me regardant il y a des moments où le son vaille, vaille tu vois, et par moments vous vaillez dans les stèvres je ne ressens pas que vous vaillez tu vois je ressens une exécution du mouvement mais je n'ai pas envie de venir faire le mouvement avec vous parce que je je sens juste que vous faites le mouvement je crois qu'avec tous les groupes il y a eu, je suis ressortie à chaque fois en me disant ah c'est cool et il n'y a rien de mieux que quand tu vois le groupe à la fin je dis alors ça va et tout l'échange ça a été cool ah ouais on a envie d'aller travailler la jambe d'aller en répète tout de suite et je me dis bah c'est cool le truc est passé donc pas de préférence je suis curieuse chez tous les groupes je me dis qu'il va y avoir si il y a eu des petites d'Angels aussi tu vois où quand même elles ont un bon truc elles ont une belle prestance même dès le début enfin quand elles nous calculent elles nous calculent je m'en ai fait ça va on on Il ne faut pas que je sois dans le jugement de ce que j'aime ou de ce que je n'aime pas, il faut que je sois dans la critique constructive, à savoir, ok, eux, leur délire, c'est ça, donc je m'adapte à leur délire pour les aider à approfondir leur délire et leur concept. Ouais, ça me donne envie de faire ça, cette gestuelle-là, tu vois, bah, cette gestuelle, elle veut dire quelque chose. Et tu n'es pas dans l'exécution, tu es dans la retransmission d'une émotion. Dernière étape, je vous le vois. Il y a eu des super moments avec tout le monde, c'est vrai qu'avec BeatBiter, c'était super, les ateliers, parce que tu les vois découvrir une nouvelle méthode de travail, se découvrir eux-mêmes et tu fais, c'est magique, quoi, j'ai écouté. En tout cas, je suis contente d'avoir été là et d'avoir vu ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est très bien que je ne suis pas là pour créer un show, je suis là pour les aider et leur faire des remarques constructives, qu'ils puissent les aider à avancer ou à peut-être changer un mécanisme de fonctionnement, leur apporter des nouvelles méthodes de travail. Donc, ce n'est pas frustrant, je suis plutôt contente de revenir au festival et de voir ce qu'ils en auront fait, tu vois. Je pense que si chacun évolue dans sa façon de travailler ou débloque ce qui les bloquait, il y a moyen de faire des trucs super, quoi. Mais avec Slayer, ça me parle aussi parce que je les ai vus évoluer dans les battles, donc je les connais un peu et c'est des personnalités que j'aime bien, c'est des danseurs que j'apprécie déjà de base, donc ça me fait plaisir de pouvoir leur apporter ma vision des choses et si ça les aide, tant mieux. Moi, j'ai trouvé le groupe très intéressant, il y a de tout, en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la motivation et il y a l'envie de faire et ça c'est le plus important à partir du moment où il y a l'envie de passer le moteur, ils sont tous très différents et avec chacun des groupes, il y a eu un truc intéressant à en retirer et je suis vraiment très curieuse de voir ce qui va se passer après. Big up à tout le monde ! Yes ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !